... Notre programme est reconnu officiellement par la session régionale de soccer de Québec, donc la RSQ, depuis l'automne 2012. Donc on est à notre sixième année d'existence, le programme des Spartiates, la concentration de soccer de l'école Beau-Soleil-Du-Parc. L'objectif numéro un du programme, c'est de motiver nos enfants à venir à l'école. Donc si nos élèves sont motivés, ils ont hâte de venir à l'école le matin, déjà on a réussi le gros de notre mandat. C'est sûr, certains, au niveau de la réussite scolaire, on veut que nos élèves réussissent, aient des bonnes notes, soient impliqués à l'école, soient heureux de venir chez nous. Le sentiment d'importance à l'école aussi est très important. Et au niveau sportif, notre rôle numéro un, évidemment, c'est de développer la meilleure façon de nos athlètes, pour qu'ils soient capables après ça d'aller vers des programmes de sport-études au secondaire. Que ce soit à la Poly de Charlebourg, ou que ce soit vers des programmes de concentration sportif, vers l'école Seine-Melle-Le-Champon. Notre programme de concentration de soccer, c'est vraiment bien développé dans les dernières années, au bâtiment du parc ici. Donc ça nous permet d'avoir deux groupes de soccer. On a un groupe qui s'entraîne le matin, puis on a un groupe qui s'entraîne l'après-midi. Ça nous permet aussi d'avoir un groupe qui est plus jeune, puis un groupe qui est un peu plus vieux avec les cinquième, sixième année. Ça nous permet d'avoir des groupes aussi qui sont homogènes. Mais je dirais qu'on essaie de garder un ratio d'environ un entraîneur pour 18 étudiants. Donc quand on dépasse le ratio d'un pour 18, on essaie d'amener des entraîneurs adjoints. Donc on essaie de ne pas dépasser, je dirais, un groupe de 20 élèves. Donc on va chercher environ une quarantaine de jeunes au maximum par année. Au niveau de l'encadrement de nos élèves ici, au bâtiment du parc, par rapport au début de l'année scolaire, on laisse toujours une semaine d'adaptation à l'école. Donc il y a plusieurs élèves qui arrivent de d'autres écoles, des fois de d'autres commissions scolaires. Donc la première semaine, on les laisse tranquilles au niveau de la concentration. On commence seulement à partir la deuxième semaine. Donc ça permet de s'acclimater à leur nouveau milieu scolaire. À tous les jours, les enfants reprennent à 12h22. Donc ils ont 55 minutes pour aller manger au lieu d'une heure et vingt. Donc ça permet de pallier au temps qui est perdu quand les enfants s'en vont en concentration. Donc il n'y a pas de perte au niveau de la gris matière, la gris matière du régulier, qui est pour nos enfants aussi de concentration. Et on laisse des repos aussi au mois de décembre et au mois de juin, il y a deux semaines de repos, et les jeunes n'ont pas de concentration au soccer. Les activités propres au programme des spartiates de l'école Beauceveille-du-Père, en fond, on a le défi futsal primaire de Saint-Hyacinque, qui est toujours la première semaine du mois de décembre. On a la possibilité aussi de nos jeunes de jouer dans la ligue de mini-futsal du sport étudiant. Ce n'est pas obligatoire, c'est les jeunes qui veulent participer, ils peuvent le faire. Donc c'est de février à avril. Et on a aussi le tournoi invitation de futsal du sport étudiant Québec, qui est un tournoi sur une journée à la fin avril. Une activité de financement qu'on fait aussi, que nos jeunes participent, c'est le tournoi de beach soccer, qui se fait à la mi-juin à la bit Beauport. Donc c'est un tournoi sur une journée, donc c'est quelque chose de nouveau pour les jeunes aussi, du soccer sur le sable. Notre planification annuelle est séparée en trois parties. On a le début de l'année, de septembre jusqu'à mi-novembre, que les enfants sont en soccer au stade Mars-Mono, dans le stade intérieur de Beauport. Belle installation, peu importe la température, les enfants s'entraînent à l'intérieur, on a accès à des casiers, on a accès à des vestiaires, aux toilettes, donc on aimerait une belle place pour s'entraîner. À partir de mi-novembre jusqu'à fin avril, on retourne à l'école au bâtiment du parc, au gymnase. On a accès à un beau gymnase double, qui est bien entretenu, de bonne dimension, pour pouvoir s'entraîner au niveau du futsal. Et on retourne à la fin de l'année, donc de fin avril jusqu'à début juin, on retourne au stade Mars-Mono faire la dernière partie, qui est le soccer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada